Je suis Cindy Libuso, bonsoir chers amis, sans tourner autour de Pau, aujourd'hui, vous comprendrez tout ce qui se passe en Birmanie, les autorités de ce pays ont purifié des devoirs de fifour pelés d'un million de musulmans, leurs pauvres habitations bilans, les sens en défense, sans bulles, ou bousées, ou nuées. Les enfants sont bâtis contre le sol, c'était un vœu, cause ils sont des musulmans. Nous sommes ici à Touba et nous ne voulons pas bafouiller les réalités de cette ville sainte. On ne peut pas organiser une marche pour déplorer une telle situation, mais on ne peut pas bien sûr faire au tourment. Comment ? En nous passant sur les paroles du prophète Mohamed, on compte organiser une nuit de prière au nord de Garam Muske de Touba qui aura lieu aujourd'hui. De roulement, lecture de Saint-Courant et de Khassida et de Salatou al-Nabi, chers frères et zers venus massivement participer à cette nuit de Djenou confrérie musulmane. Qui se puissant à toutes sortes de tortures en Birmanie confirmément aux paroles des prophètes, sallallahu alaihi wa sallam, man r'aam minkum munkaran, fal yuqayirhu biyadi, fa innam yastati'a fa bilisanihi, 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 salika ad'avu l'iman. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sous-titrage Société Radio-Canada